Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Milita Souna, enseignante de didactique des activités de l'école maternelle. Le cours de didactique de l'école maternelle concerne les élèves du niveau baccalauréat. Avant de commencer notre leçon, nous allons d'abord rappeler le devoir qui avait été donné à traiter à la maison. Lisons donc notre devoir. Il est dit, au cours d'un débat entre camarades, vous vous rendez compte qu'ils ne maîtrisent pas les contenus sur les généralités. Pour éclairer leur lanterne, il vous est demandé de définir les concepts de didactique maternelle, les activités pré-scolaires, de présenter l'intérêt pédagogique de la discipline, de présenter le curriculum, de présenter le curriculum, d'organiser la classe, de décrire le rythme de vie à la maternelle. Comme consigne, on vous a demandé donc de définir les concepts de didactique maternelle, activités pré-scolaires, de présenter l'intérêt pédagogique de la discipline, de présenter le curriculum, d'organiser la classe et de décrire le rythme de vie journalier à la maternelle. Alors, comme définition de didactique maternelle, nous pouvons dire que c'est l'ensemble des procédés, des méthodes et techniques pour l'enseignement d'une courte durée à un pré-scolaire. Et comme activité, ce sont les différentes disciplines, on peut encore dire leçons, enseignées à l'école maternelle, dont les leçons et disciplines à l'école maternelle sont appelées activités. Comme préscolaire, nous entendons une fréquentation de tout établissement éducatif par des enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Comme intérêt pédagogique, qu'est-ce que la didactique des activités de l'école maternelle apporte comme intérêt à l'élève maître ou à l'enfant et comme bienfait de manière globale? C'est un, on dit qu'il apporte un appui à la formation initiale et continue des enseignants. Initiale, comme vous les élèves maître, et continue, c'est pour reformer les enseignants, pour réactualiser les connaissances. Et elle assure également à l'enfant un développement global. Comme on a dit global, c'est sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan psychomoteur et même sur le plan de l'affection. Et ça amène l'enfant à l'intégrer dans son milieu. Préparer également à l'enfant à l'école primaire, comme pour tout intérêt pédagogique. L'enfant qui fait la maternelle a déjà des initiations et prêt pour affronter l'école primaire. Il est aussi question ici de décrire le programme ou le curriculum de l'école maternelle. On dit donc que la première partie de ce programme définit d'abord l'école maternelle, on donne la définition de l'école maternelle, donne le rôle de cette institution, donc à quoi ça sert et ses objectifs assignés. Elle définit aussi le profil de l'enfant de l'école maternelle, présente les différentes activités y menées, ainsi que les horaires et le rythme de vie journalier, dont les différentes activités condensées à l'école maternelle sont présentes dans le curriculum. La deuxième partie, quant à elle, renseigne sur les différentes techniques, méthodes et procédés d'enseignement de chaque activité enseignée à l'école maternelle. Donc, chaque activité qu'on peut prendre, on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'expression orale, on va retrouver dans le curriculum, on va vous donner la méthodologie, les stratégies, le contenu dont les différents savoirs qui s'y trouvent pour faciliter l'enseignement. On nous demande aussi comment est-ce qu'on organise la classe, comment organiser sa classe à l'école maternelle. La classe à l'école maternelle est organisée en coin et atelier. Et on dit, le coin c'est un lieu permanent où les activités sont libres, le matériel ici se retrouve sous forme de jouets. On avait donc dit qu'au niveau des coins, les enfants vont travailler, on a plusieurs types de coins. Lorsqu'on va faire des activités d'intégration, on va voir les intentions pédagogiques et les exemples de coins. À l'atelier, on dit que c'est un lieu aménagé où les activités ici sont dirigées. Le matériel ici est réel. La maîtresse guide les enfants parce qu'à l'atelier, les objets sont réels. On peut retrouver par exemple le couteau, on peut retrouver les ciseaux. C'est dangereux dont l'activité ici est dirigée. La maîtresse est présente. Et à chaque coin correspond une intention pédagogique et un matériel approprié. Il faudra retenir qu'on ne crée pas les coins au hasard. Si on a un coin mathématique ou bien une initiation mathématique, c'est pour y calculer, pour compter. C'est pour ça qu'on parlait d'intention pédagogique. Puis le rythme de vie journalier. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut le présenter? On dit à la maternelle que le rythme de vie journalier tient lieu d'emploi, de temps et reparti en activité, période et durée. Pour son élaboration, comment confectionner le rythme de vie journalier? Pour le confectionner, il faut les éléments suivants. L'âge, donc connaître s'il s'agit de la première année ou la deuxième année, parce que les activités varient selon les niveaux. La durée de l'activité, qui est déjà généralisée maintenant, de 30 minutes pour chaque activité. La résistance physique, donc voir quelle activité est-ce qu'on pourra mettre en matinée ou dans l'après-midi. la période de concentration et l'attention chez l'enfant. On verra que, à quel moment est-ce que l'enfant est le plus concentré et a besoin d'attention, par exemple l'initiation mathématique peut passer. Le matin, le chant, qui ne nécessite pas assez d'attention pour qu'on puisse travailler. Dans notre classe, on doit aussi avoir des types de tableaux. Alors, nous avons des tableaux fonctionnels de lecture, des dates, donc quelle date nous avons aujourd'hui, la date de demain, la date d'après-demain ou les jours. Nous avons les tableaux de présence des enfants, qui est absent aujourd'hui, qui n'était pas là hier, de responsabilité, parce qu'à la matinée, chaque enfant a une responsabilité. Qui fait quoi aujourd'hui? C'est toi qui ramasses les ardoises, C'est Alain qui distribue des livres lorsqu'on me travaille dans les livres. Le tableau de temps qu'il fait, à la matinée, nous avons la météo, par exemple, aujourd'hui, il fait soleil. Il fait beau temps, il fait mauvais temps lorsqu'il pleut. Ceci dit, après avoir donc corrigé notre devoir, nous passons à la leçon d'aujourd'hui, qui porte sur la deuxième partie des généralités. Pour dérouler dans cette leçon, nous allons d'abord présenter les objectifs, puis les prérequis, qu'est-ce que l'élève-maître doit avoir comme connaissance préalable, nous allons partir d'une situation didactique pour dérouler notre leçon, puis nous allons faire les activités d'apprentissage pour asseoir les notions, un exercice d'application pour vérifier si nous avons compris, nous clôturons donc par un devoir à faire à la maison. L'objectif aujourd'hui, pour l'élève-maître par rapport à notre leçon, est de présenter le curriculum, d'élaborer le rythme de vie journalier, comment nous allons le confectionner, avec tous les éléments que nous avions vus. Qu'est-ce que l'élève-maître doit donc avoir comme prérequis ? Il doit connaître les éléments du curriculum de la maternelle. Quels sont ces éléments ? Et les éléments nécessaires pour élaborer le rythme de vie journalier à l'école maternelle que nous avons vu à la leçon précédente. Voici dans notre situation didactique que nous lisons ensemble, votre camarade absentéiste éprouve des difficultés pour la présentation du curriculum de l'école maternelle et l'élaboration du rythme de vie journalier. Il vous est demandé de l'aider de présenter le curriculum, d'élaborer le rythme de vie journalier. Je reprends. Votre camarade absentéiste, qui ne vient donc pas à l'école, éprouve des difficultés pour la présentation du curriculum de l'école maternelle et l'élaboration du rythme de vie journalier. Il vous est demandé de l'aider à présenter le curriculum, d'élaborer le rythme de vie journalier. Comme tâche donc, vous allez présenter ces éléments et ce sont ces éléments qui vont vous permettre d'élaborer le rythme de vie journalier. Traitons donc cette situation. Qu'est-ce qu'il faut d'abord ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans notre curriculum ? Nous avons d'abord un avant-propos, puis une préface, la table des matières qui nous donne toutes les informations sur ce qu'on va retrouver dans notre curriculum, une liste des tableaux, tous les tableaux qui figurent, dans notre curriculum, une liste a été faite pour ça, une liste des abréviations et acronymes, donc toutes les abréviations, on nous donne le sens, un glossaire, l'équipe de production qui a participé à la production du document. Puis, il se résume, le curriculum se résume à cinq domaines. Les cinq domaines que nous avons sont langue et communication, nous avons les activités du domaine éveil scientifique et technologique, nous avons les activités de vie courante, nous avons les activités motrices, nous avons également et enfin les activités du domaine de création artistique et activités manuelles. Ces domaines qu'on retrouve, qu'on dit les activités correspondantes, sont donc distribués en ressources par activités et par année. Et lorsqu'on entend par ressources, ce sont les différents savoirs que nous avons, dont les savoirs, les savoirs-faire et les savoirs-aides. Et tout ceci, c'est ça qui va nous permettre donc d'enseigner. Et dans chaque savoir, nous avons des contenus appropriés qui sera reparti par moi, donc par l'unité d'apprentissage. quels sont donc les éléments que nous avons besoin pour élaborer le rythme de vie chouin. Nous avons parlé des horaires, dont il faut les heures, des différentes activités, il faut qu'on sache à quelle heure, c'est l'accueil, parce que l'accueil c'est une activité à l'école maternelle. Nous avons l'éducation sensorielle perceptive, par exemple, c'est une activité. Des périodes, est-ce que c'est en matinée, est-ce que c'est dans l'après-midi, est-ce que c'est après la récréation, après la pause, c'est pour ça qu'on parle de périodes, du niveau, on a besoin de connaître le niveau, est-ce que c'est le niveau 1, la première année aussi, et on peut aussi parler de la moyenne section, ou alors est-ce que c'est la grande section, la moyenne, la grande section, le niveau 2 ou la deuxième année. Et il faut alterner les activités. Ici, les activités sont alternées en fonction de la résistance de l'enfant, nous l'avons vu la dernière fois, physique, et de l'attention. Il faut qu'on tienne compte que l'enfant retient plus en ce moment, donc on met les activités qui nécessitent beaucoup plus de concentration, et à un moment où l'enfant ne retient plus, où il n'est plus concentré, on prend des activités qui ne nécessitent pas aussi beaucoup d'énergie ou d'attention comme la danse, les enfants se relaxent, le chant, voilà, les activités qui ne sont pas trop du domaine cognitif. Voilà donc un exemple de rythme de vie journalier que nous avons élaboré dans un tableau. Nous avons des colonnes et des lignes. Là, nous voyons horaires comme jour, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous avons cinq jours de classe. De 7h à 7h30, quelle activité est-ce qu'on mène à l'école maternelle? Chaque jour à l'école maternelle, à l'arrivée des enfants, on doit retrouver l'accueil. C'est pour ça que nous regardons, nous, quand nous observons notre rythme de vie journalier, nous voyons de lundi à vendredi de 7h30 et de 7h à 7h30, cette période est réservée à l'accueil. Puis, de 7h30 à 8h, nous avons ce qu'on appelle le rassemblement. Les enfants se rassemblent, ils font des chants, des danses, ils font des récits, ils font même, ils chantent un hymne national, ils se détendent un peu parce que sortant de la maison l'enfant est un peu stressé, fatigué, encore un peu endormi. On a des temps pour les préparer aux activités qui vont débuter. Alors, c'est un exemple juste de vie journalier qui peut être adapté à chaque établissement. Il y en a qui peuvent faire le rassemblement, peut-être le lundi, mercredi, vendredi, ou le lundi et vendredi, ça dépendra, mais cette heure peut être réservée au rassemblement. de 8h30, de 8h à 8h30, des enfants évoluent vers les coins. Les coins ici, ça peut être même les coins toilettes, après le rassemblement, on parle aux toilettes, ou alors on va vers les coins lecture. On peut écrire la date d'aujourd'hui. Puis, de 8h30 à 9h, on peut par exemple faire le lundi l'après-lecture, puis la lecture le mardi, on peut faire la motricité le mercredi, puis le jeudi à 7h, expression gestuelle, on peut faire le vendredi, éducation à la santé. Pour notre horaire, dans le rythme de vie journalier, de 9h à 9h30, le lundi, nous avons initiation mathématique. Le mardi, on peut faire avec les enfants la peinture. Le mercredi, les TIC, technologie de l'information et de la communication. Le jeudi, à la même heure de 9h à 9h30, on peut travailler avec les enfants l'activité langage. Le vendredi, à la même heure, on peut faire l'activité agro-pastoral. On initie un peu l'enfant à l'agriculture ou aux activités de pêche et d'élevage. À la 9h30, 10h, le lundi, on peut faire l'initiation à la langue anglaise. Le mardi, on peut faire les sciences, le mercredi, l'initiation mathématique, le jeudi, le graphisme, le vendredi, la poésie. De 10h à 10h30, nous pouvons faire l'activité récréation. Passant à la maternelle, nous avions dit, même la récréation, c'est une activité. L'accueil, c'est une activité. Lorsqu'on dorme, même, c'est une activité. Tout compte pour l'apprentissage de l'enfant. De 10h30 à 11h, on peut faire l'éducation à l'environnement, le lundi, le mardi, l'éducation sensorielle, le mercredi, la peinture, le jeudi, l'éducation morale, le vendredi, toujours de 10h30 à 11h30, à 11h, le coloriage. Nous avons dit que toutes les activités durent 30 minutes à la maternelle. Dans notre rythme de vie journalier, nous observons que nous sommes toujours à la période de la matinée. De 11h à 11h30, on peut faire après la récréation, la prélecture, le lundi, le mardi, le langage, puis, le mercredi, on peut faire le dessin, le jeudi, le coloriage, le vendredi, l'éducation à la sécurité. De 11h30 à 12h, le lundi, on peut faire l'initiation à la langue anglaise, on peut faire les sciences, le mardi, l'initiation mathématique, le mercredi, le jeudi, le graphisme, le vendredi, la poésie. Dans notre horaire, aux environs de 12h, 12h30, ou bien exactement de 12h à 12h30, nous pouvons passer les enfants à la deuxième récréation. Après avoir donc appris le matin, la récréation, nous avions fait ces activités-là. Les enfants vont encore se détendre, ils vont jouer. Ça fait partie également des apprentissages. Puis, après la récréation de 12h30 à 13h, le lundi, nous pouvons faire le dessin, le mardi, l'activité manuelle, le mercredi, nous pouvons faire l'anglais, le jeudi, l'éducation civique et le vendredi, le compte. Maintenant, nous passons à l'après-midi. De 13h à 13h30, nous remarquons que les activités ici deviennent maintenant légers. Ce n'est pas assez consistant, ça ne demande pas assez de réflexion aux enfants. Comme on a dit, il faut alterner les activités de l'après-midi et les activités de la matinée. Nous pouvons donc faire à 7h le lundi le récit. Le mardi, la musique, le mercredi, la comptine, donc les petites chansonnettes, les enfants apprennent des petites chansonnettes des comptes portant sur des animaux par exemple. Le jeudi, on peut faire la langue maternelle, donc certaines notions sur la langue maternelle, les noms des objets, des choses en langue maternelle. Le vendredi, les enfants peuvent faire la gymnastique dans les salles de gym au créo. Donc, c'est aussi une détente, ce n'est pas la motricité qui demande beaucoup d'efforts. Donc, ça fait partie des éléments, ça donne des éléments de la danse. prépare l'enfant à la danse. De 13h30 à 14h pour achever la journée, le lundi, on peut faire des jeux collectifs, la danse, la langue maternelle, le mercredi, le jeudi, la danse encore, et le vendredi, l'entretien du milieu dont les enfants font un peu de ménage de propiter dans leur environnement et la salle de classe. Nous avons donc remarqué que dans notre rythme de vie journalier, il y a alternance des activités. Il y a également des activités qui demandent beaucoup plus de concentration qui se déroulent en matinée et moins de concentration dans l'après-midi. Nous pouvons donc nous résumer en ces termes. Les parties du curriculum, dont on retrouve un avant-propos, une préface, une table des matières, une liste des tableaux, donc tous les tableaux qu'on retrouve dans notre rythme de vie journalier. On fait une classification de ces tableaux-là. Une liste des abréviations et acronymes qui nous permettra de connaître les différentes abréviations qu'on retrouve dans notre curriculum. Un glossaire. Nous avons également l'équipe de production qui a participé à la rédaction. Il doit se retrouver là. Et nous avons également dit que c'est chaque ministère qui élabore son curriculum. Pour notre cas, c'est l'éducation de base, le ministère de l'éducation de base. Dans notre curriculum, il se résume également en cinq domaines. Nous avons des activités qu'on retrouve à mener, qu'on a regroupées en cinq domaines. Nous avions dit, nous avons langue et communication, premier domaine. Nous avons les activités du domaine éveil scientifique et technologique. Nous avons des activités de vie courante. Nous avons des activités motrices. Et le dernier domaine, c'est les activités abdominales de création et activités manuelles. Donc, ayant se regroupé ces activités en domaine, nous avons donc des activités qui se retrouvent dans chaque cas. Par exemple, si on peut prendre langue et communication, nous pouvons retrouver des activités telles que expression orale, expression gestuelle, initiation à la langue anglaise, la langue et culture nationale et Tessera. Et ces activités sont distribuées en ressources. Nous avons dit, ces ressources, nous avons les savoirs, les savoirs-faire et les savoirs-être. Ces ressources, ce n'est pas activité. Donc, lorsqu'on prend, par exemple, expression gestuelle, nous avons les savoirs à enseigner, puis les savoirs-faire, qu'est-ce que l'enfant pourra faire par rapport à l'expression gestuelle et les savoirs-être, quels comportements qu'on attend de lui, comment est-ce qu'il doit s'intégrer dans son groupe. Et ceci est fait par année. Nous avons dit à la maternelle, nous avons deux années, donc première année, deuxième année, ou alors moyenne section, grande section. Et pour finir, on peut aussi encore appeler niveau 1 ou niveau 2. C'est la même chose dans notre école maternelle publique au Cameroun, c'est deux années, donc de 4 à 5 ans. Et il faudra noter également que c'est par année et par niveau parce qu'on tient compte de l'âge. Le dosage ici est différent. Lorsqu'on est en première année, ce n'est pas le même dosage qu'en deuxième année. Il y a des éléments qui s'ajoutent. Pour le rythme de vie journalier, quels sont les éléments nécessaires pour l'élaborer? Comment est-ce qu'on doit guider nos apprentissages tout au long de la semaine? Nous avons donc besoin ici des horaires. À telle heure, qu'est-ce qu'on peut enseigner? Donc, de 7h30 à 8h30, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous l'avons vu. Il y a des activités qu'on doit également enseigner. On doit retrouver chaque jour une activité précise à telle heure précise. La période, quelles sont les activités qui doivent se dérouler en matinée? Bien entendu, on tiendra compte des activités qui demandent beaucoup plus de concentration ou d'efforts aux enfants. Et quelle période, par exemple, dans l'après-midi, qu'est-ce qu'on peut insérer dans notre rythme de vie journalier? Les activités, par exemple, dans l'après-midi, qui ne demandent pas assez d'efforts, la danse, la musique, nous l'avions dit. Nous devons également mettre dans notre rythme de vie journalier le niveau. Le haut niveau, un, deux, nous l'avons déjà expliqué, et alterner également les activités. Si nous avons compris notre enseignement, voici donc l'exercice d'application. Qui dit ceci? Pendant votre stage pratique, votre maîtresse d'application est malade. Elle sollicite votre aide pour présenter les éléments du curriculum et du rythme de vie journalier au directeur. Et dès là, on vous demande d'aider votre maîtresse qui est malade pendant le stage pratique à présenter les éléments du curriculum et du rythme de vie journalier. Comme solution, nous avons un avant-propos, une préface, une table de matières, une liste des tableaux, une liste des abréviations et acronymes et un glossaire. Nous n'oublierons pas l'équipe de production, ceux qui ont participé à la rédaction du curriculum. Et dans ce curriculum, nous avons cinq domaines qui sont résumés et les activités correspondantes à chaque domaine et la distribution également de ces ressources par activité et par année. Pour l'élaboration du rythme de vie journalier, nous avons besoin des éléments suivants. Les horaires, les activités, les différentes périodes, le niveau et l'alternance des activités. Ceci dit, vous allez faire ce devoir à la maison. Qui dit ou qui vous demande, votre camarade d'une autre éniège de la place prétend qu'ils n'ont pas fait d'activité d'intégration sur le curriculum et le rythme de vie journalier. Toi qui as la maîtrise, il t'est demandé de donner les éléments du curriculum, d'élaborer le rythme de vie journalier. Pour élaborer notre leçon, nous avons utilisé le curriculum de l'enseignement maternel à la page 17, le programme des énièges à la page 80. Notre prochaine leçon portera sur les spécificités du pré-scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada